Bonjour à tous, alors je voulais attirer votre attention sur un petit jeu indépendant qui vient de sortir ce 11 février du nom de Potentia, un TPS d'action-aventure, j'en avais pas entendu parler jusqu'à quelques jours avant sa sortie, et au vu des images je me suis dit que ça pourrait me plaire, ça m'a suffisamment interpellé, j'avais quand même des réserves sur un côté The Last of Us du pauvre, The Last of Us Eco+, qui finalement n'est pas en fait, oui alors effectivement il y a un univers post-apocalyptique et il y a un héros barbu, mais en dehors de ça ça n'a rien à voir avec le titre de Naughty Dog. J'ai donc essayé la démo jouable disponible sur Steam, que je vous recommande de faire du coup, et sans trop y croire en fait, je m'attendais à ce que je me disais, bon ça va pas me plaire, je vais le dégager et je vais passer à autre chose, et en fait vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, que je vous en fais même une vidéo, c'est que je me suis pris au jeu, je l'ai trouvé bien fun à parcourir, certes relativement classique dans son concept, mais avec ce capital sympathie suffisant pour que je me penche sur son cas, à me dire est-ce que je vais peut-être me l'acheter à sa sortie, et je me le suis acheté à sa sortie. Donc je vais pas vous en faire un test parce que je l'ai pas terminé, mais voilà, ce que je voulais dire c'est que c'est un bon petit jeu, qui mérite votre attention encore une fois, il est super plaisant à parcourir, et il est étonnant à plus d'un titre, il faut savoir que c'est le premier jeu d'un petit studio indépendant turc, quand je vous ai dit qu'on fait le tour du monde sur cette chaîne, donc petit studio indépendant turc du nom de Willy Pumpkin, et dans ce studio ils sont 4 développeurs, 4 développeurs, 4 développeurs pour avoir développé ça, et ça me paraît super impressionnant, parce qu'on a un niveau de détail dans les environnements, les environnements qui sont fouillés, léchés, c'est épatant, c'est une équipe de 4 personnes qui a développé ça, avec en plus une technique qui tourne comme un charme, le jeu tourne comme un charme, j'ai pas d'accro-technique majeure, j'ai pas rencontré de bugs, j'ai pas le souvenir de bugs spécifiques que j'aurais remarqué, donc ça tombe bien, c'est relativement joli, c'est pas toujours le cas, mais enfin globalement c'est joli, et c'est super détaillé tout ça, il y a un soin apporté au titre à tout niveau, c'est à dire que même au niveau de, par exemple on a des éliminations furtives, je vous aussi va réaliser par ailleurs, mais dans un jeu de cet akabi pourrait y avoir une animation pour une élimination furtive, là il y en a quand même quelques-unes, ce qui prouve quand même le soin apporté au titre, au jeu. Et puis voilà, donc je confirme, en y jouant, en ayant joué quelque chose comme 3 heures à vue de nez, ce capital sympathie qui demeure, qui fonctionne, des séquences furtives qui fonctionnent assez bien, que j'aime beaucoup, dans la démo j'avais remarqué, j'avais noté une absence de bruitage environnant et de musique, mais ça peut être bien pour avoir un sentiment de solitude, mais là tu sentais que c'était trop, tu sentais qu'il y a un truc qui n'était pas fini. Et effectivement dans la version commercialisée, il y a des bruitages environnants, et puis il y a des musiques qui fonctionnent assez bien, des musiques d'ambiance qui sont quand même assez bonnes dans l'ensemble. Alors là où on voit la modestie du projet, c'est paradoxalement dans les cinématiques, où là effectivement la mise en scène fait très cheapos, il ne faut pas chercher d'expression faciale, il n'y en a pas, le chara-design est très basique, très sommaire, et voilà, mais sinon, et puis si aussi, il y a peut-être un petit manque d'identité, mais dans les menus, dans les séquences in-game, honnêtement, je n'irais pas jusqu'à dire que ça dame le pion aux grosses productions, mais ça nous fait nous poser des questions sur la qualité d'un travail accompli par 4 personnes seulement, quand on voit les équipes de centaines de personnes qui font des choses... On se pose des questions des fois, on se pose des questions. En tout cas, le travail réalisé par ces 4 petits turcs là, il est très impressionnant, et puis je vous dis, c'est un jeu qui est très sympa. Ce n'est pas un test que je fais ici, je vous le répète, je n'ai pas terminé le jeu, donc peut-être que je changerai d'avis, mais enfin, à la découverte en tout cas, le titre est très sympa à parcourir, il est très fun, il y a encore une fois ce capital... Ce potentiel, potentia, potentiel, mais il a ce capital sympathie qui fait que, ben voilà, on prend plaisir à le parcourir. Voilà, donc je me devais d'attirer votre attention là-dessus, le seul gros défaut à l'heure actuelle, c'est qu'il n'est pas traduit en français. Donc au niveau du choix des langues, il y a anglais, turc ou allemand. Mais bon, cela dit, il n'est pas très compliqué à comprendre. Je pense qu'on peut le parcourir, il est simple à prendre en main, on peut le parcourir sans forcément comprendre. Bon, à vous de voir, en tout cas, voilà, je vous ai dit ce qu'il en était, et je me devais d'en parler et d'attirer votre attention dessus, parce que c'est le genre de titre qui passe complètement sous les radars, qui tombe dans l'oubli aussitôt qu'il est sorti. Et puis là, ce serait dommage, parce qu'il vaut quand même le détour, c'est quand même un titre très soigné, et puis très sympa à parcourir. Je me répète, et donc je vais m'arrêter là. Je vous dis, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501